Musique Salut à tous et bienvenue sur le coin délaiteux. Je me trouve une nouvelle fois dans les locaux d'Oliverdy Formation afin de vous faire découvrir les consoles lumières de la gamme EOS d'ETC. Pour ceux qui ne connaissent pas ETC, c'est un des leaders du marché des pupitres, gradateurs et projecteurs dans le monde. Déjà derrière le logiciel Cobalt qui équipe les consoles de la famille Congo, ETC développe depuis plusieurs années en parallèle la gamme EOS. C'est une gamme qui est peu connue en France. Cette famille de consoles pourtant est en train de faire une entrée fracassante dans le milieu du théâtre et de l'opéra, avec des lieux comme l'Opéra Bastille, l'Opéra de Nantes, de Bordeaux, de Versailles et plusieurs scènes nationales déjà équipées. Car en effet, si le pupitre est peu connu en France, qui a beaucoup utilisé les consoles Congo, il n'en est pas de même dans le reste du monde où les lieux les plus prestigieux sont équipés. Et c'est un logiciel abouti, fort de plus de 10 ans de mise à jour, qui nous est proposé ici. Donc la gamme EOS comprend l'EOS TI, qui est le fer de lance de la gamme, avec ses trois écrans tactiles, ses faders motorisés et une quantité de paramètres gérés simultanément. Après on trouve le JO, avec les deux écrans tactiles, le Geo Hat 5, qui se caractérise par peu de faders mais un grand écran très confortable. Et ensuite on arrive sur une gamme pour des lieux plus petits. Alors on va retrouver les ION, la XE et la XE20, qui sont des surfaces sans écran intégrés, mais plus modulables. Et enfin l'Element 2, qui propose une version simplifiée d'EOS. Le TC a également pensé à la mobilité, avec le PUC, qui est un mini ordinateur contenant EOS et prêt à l'emploi. Le Nomad, qui est un dongle USB, qui couplé avec le gadget ou un node, vous permettra de partir en tournée tranquillement. Achetez à cela des wings de programmation et de restitution et vous aurez un aperçu quasi complet de la gamme. Alors oui, ETC a pensé à toutes les configurations. Opéra, théâtre, petit lieu, régisseur de tournée, personne n'a été oublié. Parmi les arguments qui reviennent le plus concernant EOS vient en premier lieu la fiabilité. ETC a mis un point d'honneur à fournir le logiciel le plus stable possible. Et ça se ressent au niveau des retours d'utilisateurs. Le logiciel est logique et très flexible afin de s'adapter à tout type de show. A l'instar des consoles pourra servir, ETC a décidé de faire d'EOS une console full tracking. Ce qui veut dire qu'elle va fonctionner en termes de changement et non en termes de tableau. Seuls les paramètres modifiés seront enregistrés à chaque pas. Ce qui aura pour résultat de simplifier l'affichage de l'interface et d'alléger la quantité d'informations gérées par la console. Alors on a accès à plein d'outils qu'on retrouve déjà dans d'autres consoles, comme l'outil Magic Sheet qui permet de visualiser le plan de feu plus simplement et d'accéder à toutes les fonctionnalités de la console. Les sélections directes qui simplifient l'accès aux différentes palettes. La console gère évidemment les asservis, les projecteurs à LED, les projecteurs d'effet aussi tels des Sunstrip. Et ETC a beaucoup travaillé sur la gestion de la couleur avec un des modules de gestion de la couleur les plus avancés du marché avec des dizaines d'outils vous permettant d'accéder, naviguer entre les couleurs et d'avoir la couleur exacte au bout du compte. Le modèle que me met à disposition ETC France est Lion X qui se trouve est un pupitre parfait pour les petites configurations. Petite, légère, il faut juste lui adjoindre un écran tactile. Mais ça a un avantage parce qu'on peut ainsi décaler l'affichage sur un côté afin de mieux voir la scène. Elle dispose de 4 sorties d'MX physique, 2 sorties réseau, 2 portes pour écran tactile et la même surface de programmation ses grandes soeurs. Et qui dit nouvelle gamme de consoles dit également formation car avec la révolution des technologies liées aux SRV, OLED, les consoles sont devenues de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à appréhender par soi-même. C'est pourquoi, en partenariat avec OliverDy Formations, nous vous proposons une formation initiale de 5 jours dans les locaux d'OliverDy ou dans vos lieux, afin d'appréhender dans le bon sens cette évolution du pupitrage. Basée sur les processus ETC, cette formation vous permettra de devenir autonome sur tout type d'événement avec EOS et de savoir tirer parti au milieu de ses fonctionnalités. Vous pourrez obtenir plus d'informations à ce sujet sur le site internet d'OliverDy et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur le camp délaiteux.